Nicolas Perruchot est avec nous maintenant. Bonjour Nicolas Perruchot. Alors vous n'êtes plus député aujourd'hui, mais voilà, pour le coup nous-mêmes nous prenons le risque. Il est aussi électoral, mais vous l'étiez en 2011, c'est ça, 2011 Nicolas Perruchot, quand avait eu lieu cette affaire surréaliste sur le financement des syndicats et ce rapport interdit. Juste un mot là-dessus et ensuite on va parler de ce qui peut se passer aujourd'hui. À un moment vous avez été menacé de poursuite pénale autour de ce rapport. Oui absolument. Sur le financement des syndicats. Par le président de l'Assemblée nationale et le président du groupe PS de l'époque qui était Jean-Marc Ayrault et qui souhaitait m'envoyer effectivement devant un tribunal pénal parce qu'ils estimaient sans doute que je parlais trop de cette affaire. Il faut rappeler qu'on est dans un pays, dans une grande démocratie parlementaire qu'on montre comme exemple et manifestement il y avait des sujets sur lesquels il ne fallait pas que les parlementaires travaillent. Mais ce n'est pas des sujets, c'est le sujet. Oui c'est un sujet important. Non mais c'est le seul. Jamais il n'y a eu dans l'histoire des rapports parlementaires une histoire comme celle-là Nicolas Perjot. Et enfin on ne parle pas des secrets nucléaires de la France. On parle du financement des syndicats. Et on parlait d'un travail sérieux puisque tous les députés qui composaient la commission d'enquête ont reconnu le sérieux du travail qui avait été effectué. C'est là où évidemment le bas blesse. Qu'est-ce qui a fait peur ? Parce qu'on en reste là aujourd'hui. Je suis désolé peut-être que vous ne voulez pas revenir là-dessus. Mais moi effectivement on en reste là-dessus. C'est les chiffres que vous avanciez. Je regarde là dans votre rapport 1,3 milliard d'euros. C'est par an Nicolas Perjot. Par an. Nicolas Perjot par an à travers le détachement de 17 000 agents mis à l'exposition des syndicats. Oui c'est ça. C'est un chiffre qui n'avait jamais été rendu public. Et que j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à obtenir de la part des ministres concernés à l'époque. Et ce chiffre il est établi ? Oui il est établi. Même vous qui finalement avez été le chargé ? Il est établi puisque deux jours avant la fin du rapport, de mon écriture de rapport, j'ai obtenu un tableau complet qui est dans les annexes de ce rapport. Mais le rapport est enterré pour 25 ans maintenant. Donc il n'est pas public et ni officiel. Même s'il a été sorti sur un site internet d'un de vos confrères. C'est le point qui avait sorti. Le point avait sorti le rapport dans son intégralité. Il manque quand même une partie des annexes qui n'a pas été donnée. Et il manque aussi un autre rapport qui est le compte rendu des auditions qui est très intéressant. Et je pense que c'est aussi cela qu'on voulait masquer à l'époque. Enterré pendant 25 ans ? Voilà c'est ça. Mais vous vous rendez compte, quand j'étais jeune je fais des études d'histoire, c'est de la guerre d'Algérie dont on parle comme ça. Oui c'est assez dramatique. Enterré pendant 25 ans ? Assez dramatique d'imaginer qu'on a pu avoir cette idée à un moment donné, qu'on l'ait validée et que des parlementaires aient voulu jouer ce jeu là. Je pense que c'est... Pourquoi ? Pourquoi à votre avis Nicolas Peruchot ? Est-ce que c'est à ce point un secret d'État encore à ce stade ? Vous savez on a mis 125 ans en France depuis la loi Valdez-Crousseau 21 mars 1884. 125 ans pour obtenir que les syndicats publient leurs comptes. Puisque c'est la loi 2008 et depuis 2011, puisque après l'application de la loi il a fallu 3 ans, qu'on a seulement les premiers éléments comptables de ces organisations, qui évidemment sont très importants parce que ça nous donne des éléments financiers à analyser. Ce qu'on a fait nous durant notre travail d'enquête. Et ça montre aussi ce que l'État voulait cacher depuis très longtemps. On est dans un pays où on achète la paix sociale depuis très longtemps. Moi je crois que ça a été théorisé au sommet de l'État. Depuis les années 50, j'estime qu'on a diminué à peu près par 4 le nombre de salariés qui sont syndiqués. Et on a multiplié par 20 les moyens qu'on donne aux organisations syndicales et patronales. Comme les cotisations représentent une part infime dans le fonctionnement quotidien des syndicats, on a donc théorisé ça. Les syndicats s'en sont évidemment bien accommodés. L'État considère lui aujourd'hui que ça coûte moins cher que de faire du progrès social. 4 milliards d'euros par an. Franchement quand j'ai vu ce chiffre Nicolas Paruchot, je n'arrive pas à y croire. On connaît un peu la matière. On connaît 4 milliards d'euros par an quand vous agrégez ce que l'État met à la disposition des syndicats et ce que les entreprises elles-mêmes payent. Oui mais là c'est un peu limite parce que les entreprises pour le coup elles sont dans leur rôle. Le syndicat est une partie prenante de la discussion sociale aujourd'hui. On a absolument besoin des partenaires sociaux. On a une grande difficulté et un grand drame en France qu'on étayait nous dans le rapport. C'est qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'à peine 8% des salariés qui se syndiquent. Et dans le secteur privé c'est à peine 3%. Donc on a des syndicats, 10 représentatifs qui en vérité ne le sont plus. Plus personne ne souhaite se syndiquer dans ce pays. Il y a donc une raison qu'il faut essayer de creuser. Et je considère aujourd'hui que la porte d'entrée pour améliorer la représentativité c'est de faire toute la transparence sur le financement. Quand on en sera arrivé là, je pense qu'on aura la capacité d'avoir des partenaires sociaux qui seront soutenus par les salariés. Parce que vous décrivez une mécanique qui se met en jeu. A partir du moment où le financement est secret, alors forcément au cœur des syndicats se créent des bunkers. Et alors forcément ces bunkers ne supportent pas qu'on vienne les déranger. Et donc finalement la désyndicalisation ne les dérange pas plus que ça. Donc le business tourne, c'est ça qui est terrible finalement. Bien entendu sur les 4 milliards d'euros que vous citiez tout à l'heure, qui représentent le coût annuel de l'éloge social. Sur ce chiffre-là, le montant des cotisations s'élève à 3%. Ça veut dire que 97% du restant de cet argent vient d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, vous imaginez qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher des cotisations. Ce qui avait été le cas dans les années 50, à l'époque où le syndicalisme était encore assez important et la représentativité elle aussi, et voulait dire quelque chose, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc on est en pleine crise par rapport à cela. On est dans l'actualité du procès de l'UIMM où on voit et on sait depuis lundi qu'il y avait des liens d'argent assez étranges entre le patronat et la plus importante fédération patronale, celle de la métallurgie, et manifestement les syndicats de salariés. Ce qu'ils réfutent. Enfin, il y a quand même eu... Là, on est à un procès. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, à un moment où on en est là et où à la fois quand on fait un travail parlementaire, il est enterré. Quand il y a des procès importants, les syndicats disent non, c'est pas vrai. Moi, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Je souhaite, et je le demande ce matin instamment, qu'un référendum sur le sujet du financement de la transparence. Parce que ce sont les Français qui doivent choisir finalement, puissent nous dire la vérité sur le sujet. Les Français sont majoritairement favorables à la transparence, quel que soit le sujet. Sur ce sujet-là, je ne doute pas qu'ils le seraient eux aussi. Vous regrettez que Denis Gauthier-Sovagnac n'aille pas jusqu'au bout ? Il dit non, je ne dirai plus rien. De toute façon, ça ne servirait à rien. Je serai démenti. Toutes les pièces comptables ont été détruites. C'est ce que j'allais vous dire. À l'époque, on sortait entre 30 et 200 000 euros par semaine de cette organisation pour financer la fluidification du dialogue social. C'est l'explication qui avait été donnée il y a 6 ans, quand l'affaire a été révélée par Tracfin. Aujourd'hui, je pense que ça apporterait de plus de savoir qui touchait les enveloppes. Ce qu'on sait depuis lundi, c'est important, c'est que les organisations touchaient cet argent. Est-ce que la loi sur la représentativité syndicale, donc votée en 2008, je crois, Nicolas Peruchot ne peut pas un petit peu changer la donne ? C'est un tout petit début. C'est évidemment un progrès intéressant, puisque ça a notamment obligé les organisations syndicales et patronales à publier leurs comptes. Maintenant, il faudrait des comptes consolidés. La seule CGT, par exemple, c'est 19 000 entités différentes sur le territoire. Il serait intéressant qu'on puisse agréger la comptabilité de toutes ces organisations pour avoir des chiffres encore plus conséquents et voir exactement ce que représente et ce que coûte le dialogue social dans ce pays. Ce serait utile, évidemment, de le faire. Et ce serait très important que les parlementaires puissent contrôler l'emploi de l'argent public à destination de ces organisations pour voir comment cela évolue. On est dans un État en crise et en crise sur-endetté, en crise d'endettement fort. Je pense que ce serait utile et intéressant que les organisations patronales et syndicales de salariés participent aussi à un effort de rigueur important dans ce pays. Peut-être que, parce que maintenant, nous allons directement voter pour l'ensemble de ces syndicats. Peut-être que nous-mêmes, nous allons demander davantage de transparence. Il le faut, il est impératif. Vous savez, il y a plusieurs sujets d'importance. Je fais vite, mais la formation professionnelle s'appelle 25 à 30 milliards d'euros dans le budget. Vous estimez que c'est 30 millions par an, par exemple, qui partent directement ? Oui, enfin, on l'a totalement étayé. Donc ça, ce n'est pas aujourd'hui... Ce n'est pas une estimation. Ce n'est pas une estimation, c'est véritable. D'ailleurs, personne ne le conteste, ce chiffre. Mais plus grave que ça, sur les près de 80 000 organismes qui font de la formation, on peut estimer que 15 à 20 000 ne servent absolument à rien. Donc on a 6 à 7 milliards d'euros d'économies à faire sur ce sujet-là, non pas en tordant le coup à des choses qui servent, mais simplement en essayant de vouloir faire du contrôle. Le maître mot, vous savez, du travail que j'ai effectué, c'est qu'aujourd'hui, on a ses dérives parce qu'il n'y a aucun contrôle de l'État. C'est sur l'emploi de ses sommes. C'est ça la clé, à mon avis. Et donc il y a, après la loi 2008, il faudra que l'État dise qu'il souhaite qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Formation professionnelle, médecine, du travail, 1% logement, sécurité sociale, ce sont autant de champs essentiels pour la vie des salariés français aujourd'hui et autant de champs qui sont tenus par le paritarisme. Il y a donc nécessité à faire toute la transparence et à faire en sorte qu'on puisse au Parlement, après, contrôler tout ça. Nicolas Perruchot, merci infiniment d'être venu le voir ce matin sur BFM Business. Merci d'avoir regardé cette vidéo !